... Risques et pauvreté dans un climat en évolution. Investir aujourd'hui pour des lendemains plus sûrs. Le risque augmente avec les populations de plus en plus exposées. Des zones propices aux catastrophes naturelles sont de plus en plus densément peuplées, ce qui expose des milliards de vies humaines aux aléas naturels. ... Le risque de catastrophe est concentré et inégal. Les cyclones tropicaux sont 200 fois plus mortels dans les pays pauvres que dans les pays riches. Les trois quarts des personnes qui risquent de périr dans des inondations vivent au Bangladesh, en Chine ou en Inde. Par rapport aux produits nationals bruts, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont les économies les plus exposées au risque de tremblements de terre. ... Environ un milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des bidonvilles de pays en développement. Beaucoup sont situés dans des zones à risque. ... Dans les campagnes, les pauvres dépendent de la saison des pluies pour leur culture et sont vulnérables à la moindre variation climatique. Les difficultés d'accès au marché, les politiques commerciales désavantageuses et le manque d'infrastructures aggravent le problème. A Madagascar, les cyclones tropicaux ont le plus grand impact sur les fermiers les plus pauvres. Ils font chuter leur production agricole de 11% alors que la production des fermiers les plus riches ne baisse que de 6%. Alors qu'on se trouvait dans la saison des pluies, il y a eu un éboulement de terrain ici qui s'est produit. Dans la nuit, il y avait à peu près une quinzaine ou une vingtaine de personnes. On n'a pas retrouvé en fait l'intégralité des corps. La direction de la protection civile avait demandé au gouvernement de procéder à l'évacuation, à la destruction de ces maisons. Mais ce sont des dispositions qui n'ont pas été suivies. Au Pakistan, plus de 17 000 enfants sont morts dans les écoles détruites par le tremblement de terre de 2005. Plus de 80% des écoles de ce pays ne sont toujours pas protégées contre ce genre de risque. Aux Etats-Unis, les dégâts provoqués par l'ouragan Katrina auraient été moins importants si 4800 km² de marécage n'avaient pas été drainés dans le delta du Mississippi. En Asie et en Amérique latine, 97% des pertes rapportées par les municipalités sont dues à des risques liés à des phénomènes météorologiques, tels que les inondations, les tempêtes ou les glissements de terrain. Avec les changements climatiques, les risques sont non seulement plus étendus, plus fréquents et plus importants, mais ils sont aussi plus difficiles à prévoir. Bahreïn est le cinquième pays le plus exposé au monde à la montée du niveau des océans. En effet, 75% de sa population urbaine vit à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le cercle vicieux formé par le risque de catastrophe et la pauvreté est aujourd'hui exacerbé par les changements climatiques. La préparation aux catastrophes et les alertes précoces sauvent des vies. Et des initiatives locales font leur preuve en aménageant des bidonvilles, en amenant les communautés rurales vers l'autonomie, en protégeant des écosystèmes. Il y a un fossé entre les engagements internationaux et les bonnes pratiques locales. C'est le chénon manquant. Le chénon qui pourrait briser le cercle vicieux pour en faire un cercle vertueux. Réduire les risques liés aux catastrophes contribuerait à lutter contre la pauvreté, à préserver le développement et à s'adapter aux changements climatiques. La sécurité, la stabilité et le développement durable en seraient renforcés. Nous savons ce qu'il faut faire. Investir aujourd'hui pour des lendemains plus sûrs. Sous-titrage Société Radio-Canada